J'arrive, j'arrive, j'arrive et j'arrive. Attends, laisse-moi le temps de m'installer tranquillement. Voilà, j'enlève ça. Ah, t'inquiète, c'est bon Pépito, on est prêts ? Allez, on y va, attends. Là, vas-y, fais péter. On est prêts ? Allez, 3. 2, 1. Faut qu'on parle ! Hello, comment on va ? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bienvenue sur la chaîne Homme Motivation. Ça y est, c'est fait. Mon opération, mon arthroscopie du genou droit s'est passé. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, ça ne s'est pas passé comme il faut. Oh que non. Je vais vous expliquer tout ça tranquillement, tout doucement. En même temps, j'ai fait mon petit chemin de l'huile. Donc, il faut savoir que j'ai été opéré, donc, pas le 30 mars comme c'était prévu, pas le mercredi 30, mais le jeudi 31. Je me suis fait opérer à 13h30. Et bien, quand je me suis réveillé, j'attendais de savoir la fameuse réponse que j'attends depuis le mois de juillet. Est-ce que mon ligament est touché ou pas ? Donc, la suture du ménisque est faite. J'ai tout le compte rendu qui est là, qui est ici. Je ne vais pas te lire parce que les termes sont trop techniques, trop compliqués, c'est trop galère. Mais en gros, pourquoi ça s'est mal passé ? Parce que mon ménisque était dans un état pitoyable et était dans un état minable de chez minable. Un véritable chantier, comme m'a dit mon chirurgien. Donc, l'opération devait normalement durer 45 minutes. Et il faut savoir qu'elle a duré 98 minutes, donc un peu plus d'une heure et demie. Voilà, donc, ça, ce n'était pas du tout prévu. J'avais un problème à l'arrière du genou, donc il a dû aussi passer par l'arrière du genou. Donc, ça, c'était quelque chose qui n'était pas prévu pour régler ce qu'on appelle un effet tiroir du genou. Donc, l'effet tiroir, c'est en gros, c'est ça quoi, tu vois. Si tu arrives à comprendre un peu l'effet tiroir, tu vois, tac, tac. Voilà, donc, ça, ce n'était pas prévu, donc dû passer par derrière. Voilà, donc, ça, entre les examens et l'opération, donc, il faut savoir que mon arthrose a formé une boule. Et cette boule, donc, s'est formée dans la cavité où il n'y avait plus rien dans mon genou. Donc, il a fallu, il a fallu s'occuper de tout ça. Donc, ça aussi, ça a été plus long. Voilà, ok, donc, attends, ça, tu vas vite comprendre à quoi ça sert. Ne t'inquiète pas. Donc, si tu veux voir le délire, on en est actuellement là. Voilà. Ok. Ok. Donc, comment on est là ? Donc, je fais vite parce que même ça, je n'ai même pas le droit de le faire. Donc, je me suis réveillé, l'arthroscopie, tout ça. Et ce que je ne savais pas, c'est que ça, la magnifique attelle que tu vois là, eh bien, je dois la porter pendant un mois. Voilà. Donc, ça, je ne m'y attendais pas du tout. Ce n'était pas du tout prévu. Tu vas vite comprendre à quoi sert le petit sac qui est là. Voilà. Donc, c'est tout simplement, je m'amène ça dans le frigo directement, les glaçages, les plusieurs pleins de glace, parce que ça va plus vite. Parce que sinon, je dois faire plein d'allers-retours. Et c'est galère, en béquille, de faire plein d'allers-retours. Donc, voilà. Donc, on se met ça comme ça. Ne t'inquiète pas. Moi, je me fais ma petite tambouille. Voilà. Je me fais ma petite tambouille de glace. Donc, ça, je dois le faire cinq fois par jour. Voilà. Donc, sans te parler, là, des piqûres de flébite. Et si tu es habitué maintenant à me suivre, tu sais que moi et les piqûres, ce n'est pas du tout mon délire. Voilà. Et en plus, il faut savoir que, regarde-moi ça. Je réagis très, très mal à la piqûre. Voilà. Donc, ça, c'est une piqûre, par exemple. Voilà. Donc, il faut aussi glacer ici. Donc, j'ai la jambe droite complètement explosée. Donc, tant qu'offreur, explose dans la gauche. Voilà. Donc, mon genou était dans un état minable de chez minable. Et en gros, mon genou, là, c'est du vert. C'est du cristal. Voilà. Il peut casser et il peut péter à n'importe quel moment. Donc, ah oui, entre parenthèses, si vous voulez savoir comment il a été suturé, parce que c'est une question que je me posais, ma compagne pensait qu'ils agraffaient. Donc, c'est quelque chose qu'ils font, mais pas au niveau des articulations. On peut agrafer, on peut directement agrafer les autres. Donc, ça, c'est possible. Je ne croyais pas, mais c'est possible. Moi, je pensais qu'ils aient injecté du silicone. Seulement, non. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont tous saucissonnés, saucissonnés, saucissonnés avec un énorme fil de fer, la taille du truc. Mais je ne te raconte pas comment il est gros. Voilà. Donc, moi, comme je dis à mon chirurgien, ça me rappelle mes vacances à Miami, quand je vais faire de la pêche au gros. Ben ouais, en pleine mer. Quoi ? Vous n'allez pas, vous, faire de la pêche au gros en pleine mer ? Ah ouais ? Oh bon, bon cours. Donc, ben voilà, moi, ça me rappelle mes vacances à Miami. Fais drôle. Voilà, donc je mets ça ici. Ok. Je referme. Voilà. Je mets un autre. Les blocs comme ça, c'est bonus, c'est cadeau, c'est pour moi, c'est Bibi. Voilà, on vient là. Et là, je viens tout saucissonner. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les cachets, j'ai tendance à m'endormir. N'importe où et n'importe comment, parce que mes nuits sont très, très compliquées. Voilà, parce qu'il faut bien évidemment que je dorme avec ça. Parce qu'il faut savoir que quand tu dors, c'est là où tu es le plus vulnérable. Et, ben ça, il faut que je sois serré à fond. Donc, je dors comme un pharaon. Donc, je ne suis pas du tout habitué à dormir comme un pharaon. Donc, ce n'est pas du tout pratique. Voilà, donc mes nuits sont courtes, ne sont pas du tout réparatrices. Donc, je somnole beaucoup la journée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça, en fait, voilà, ça, c'est ma nouvelle jambe pendant un mois. Voilà, donc ça, c'est Atel, ma nouvelle jambe. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Atel, elle a trois petites sœurs, tu vois. Voilà, je t'explique. Elle a trois petites sœurs qui sont là. Voilà, les trois petites sœurs. Donc, ta ferrette, qui est ici. Ta ferrotine de l'autre côté, voilà. Et ferrotinette qui est en dessous. Voilà, donc ça, c'est les trois petites sœurs d'Atel, tu vois. Voilà, donc c'est bien costaud. Donc, c'est des ballons de fer qui sont là pour me maintenir la jambe. Voilà. Donc, ça, c'était un truc, je ne m'y attendais pas. Moi, je m'attendais, franchement, je te l'avoue, au bout, on va dire, d'une semaine, à pouvoir déjà marcher normalement. Tu vois, parce que normalement, les béquilles devaient me servir d'appui à la sortie. Mais je ne savais pas que les béquilles et la tête allaient me servir pendant un mois, tu vois. Donc, bon, j'ai fait ma première séance de kiné. C'est des massages et des soins, surtout. Il faut savoir que je n'ai pas le droit de plier le genou, là, à pas plus de 75 degrés. Voilà, donc on en est là. Je me suis pesé, dernière pesée, avant de me faire opérer, j'étais à 66,5 kg. Voilà, sachant que je faisais 1,77, je ne suis jamais descendu aussi bas. Voilà, donc, on va se reprendre en main, hein, donc on va reposer le bas et muscler le haut. Parce qu'il faut savoir, c'est que, du coup, c'est la jambe gauche, quoi, qui prend tout, ouais, Dès que je marche, dès que je fais quelque chose, dès que je prends du poids, c'est la jambe gauche qui prend. Et bien, la jambe gauche, elle faiblit vite aussi. Donc, voilà, donc, c'est bien et c'est pas bien. Et pour ce qui est, donc, de mon ligament croisé, Donc, effectivement, quand je me suis fait shooter au mois de juillet, il s'est distendu. Il n'a pas repris son élasticité à 100%. Donc, il est abîmé, il est touché, mais pas suffisamment pour venir tout dégommer et tout refaire. Donc, c'est-à-dire retirer les vis, retirer les ligaments, les péter, tout refaire, prendre les tendons. Donc, là, c'est une opération beaucoup, beaucoup plus lourde. Sachant que, déjà, ça, à la base, c'était pas prévu que ce soit si long. Donc, la récupération va être longue. Pendant un mois, je suis mobilisé. Voilà, donc, c'est un peu galère. Voilà, donc, il faut savoir que ce truc-là me prend toute la jambe, ok ? Remonte, là, voilà, donc ça, c'est ma jambe. Donc, reviens jusqu'ici. Les barres en fer métallique, ici, là, quand tu dors, là, c'est vachement pratique parce que ça te rentre dedans. Tu vois, quand tu rentres, les barres, en fait, elles montent jusque là. Là, il est un peu bas parce qu'il y a la glace, mais ils montent jusqu'ici. Donc, ce qui fait que quand tu t'assoies, tu vois, là, là, t'es bien, tu vois. Quand tu vas aux toilettes, tu vois, tu veux aller aux toilettes ? Vachement pratique d'aller aux toilettes, la douche et compagnie. Enfin, bon, bref, il y a pire que moi. Il y a pire que mon cas. Je ne m'y attendais pas à rester aussi longtemps immobilisé. Désolé, je bois un coup, j'ai le droit. Vu le temps que j'ai mis pour amener le verre d'eau de la cuisine jusqu'ici, j'ai le droit de boire un coup, d'accord ? Merci. Voilà, donc, j'en profite. Il fait chaud. Il fait beau. Il fait une vingtaine de degrés. Là, je prends un peu de soleil parce que je suis blanc comme un huc. Donc, ben, voilà, on va reprendre d'efforts. Je tenais énormément parce que je sais qu'ils se sont abonnés parce que j'ai un petit peu fait ma pub. Papito, ben, ouais, j'ai un petit peu fait ma pub quand même. Donc, je tenais à remercier l'équipe d'Agen-Hérac, de l'hôpital d'Agen-Hérac, qui, des débuts jusqu'à la fin, s'est super bien occupé de moi. Vraiment, une équipe au top, super accueillante et tout. L'hôpital est super joli, super agréable. Enfin, c'est coloré. Enfin, voilà, tu n'as pas l'impression que tu vas être dans un endroit où tu rentres, mais tu te dis, est-ce qu'un jour je vais sortir ? Parce que c'est tellement morbide que ça fait flipper. Donc, voilà, l'équipe était super sympa. Tout le monde, du début jusqu'à la fin, super agréable, super souriant et tout. Enfin, franchement, c'était top. Voilà. Donc, je les remercie tous, toute l'équipe de ce chirurgien, du chirurgien M. Bocchum. Toute l'équipe du service orthopédique qui a vraiment été top, qui a vraiment été cool. Et mention spéciale pour la jeune, je ne sais pas si on dit Jasmine, ou Yasmine. C'est celle qui s'occupait de moi au début, qui m'a pris en charge des départs, qui m'a rasé, qui m'a attendu, qui m'a rassuré, tout ça. Mention spéciale parce qu'elle a 19 ans, c'est ses premiers mois et sa première année d'infirmière. Et franchement, il faut avoir une paire de coronettes comme ça pour à 19 ans. Quand tu vois tout ce qui s'est passé avec le Covid, quand tu vois comment c'est compliqué, les hôpitaux, les surcharges et tout ça, machin. Enfin, bon, bref, je te passe les détails. D'avoir envie d'y aller, franchement. Chapeau à toi et je ne te souhaite que bon courage pour la suite. Franchement, tu étais vraiment au top. À la 19 ans, la fille, c'était hallucinant. Donc, on a bien échangé, on a bien discuté. Tout le monde a pris le temps d'échanger, de discuter et tout. Enfin, c'était bien, voilà. Rien à voir avec les autres opérations que j'ai pu faire avant où il fallait que ça aille vite et tout, machin. Donc, vraiment top. Le réveil est vraiment top aussi, voilà. Tout s'est bien passé. Il n'y a que vendredi soir où j'ai galéré. C'est de ma faute parce que j'ai mal pris les cachets. Donc, je n'ai jamais eu de douleur. Jamais, jamais. Par contre, vendredi soir à 3 heures du matin, des décharges et des décharges et des décharges. Enfin, c'est pas mal, mais des grosses décharges. Mais c'était de ma faute. Je n'ai pas pris les cachets comme il faut, voilà. Donc, là, je fais cette vidéo. Nous sommes le mardi 5 avril. Donc, ça fait vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc, 4 jours après l'opération, voilà. Donc, mentalement, ça va mieux. Psychologiquement, ça va mieux. On se motive. On va muscler le haut. J'ai énormément perdu de poids. C'est ce que tout le monde me dit. Il n'y a pas de quoi, il n'y a rien là-dedans. Donc, il va falloir reprendre du poil de la bête, comme on dit. Je suis très bien suivi. Donc, ça, c'est cool. J'ai une très bonne kiné. Donc, ça, c'est cool. J'ai rendez-vous dans un mois avec le chirurgien. Il faut savoir que dans un mois, ça, ça saute. Mais je passerai avec la genouillère articulée où je fais les vidéos. Mais qu'à 75 degrés. Elle sera bloquée. Il y a des vis, elle sera bloquée. Donc, voilà. Donc, je m'y attendais. Je le dis, je le répète. Je ne m'attendais pas du tout à ce que mon genou soit aussi cristallin, si on peut dire. Aussi fragile. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, on va reprendre. On va reprendre du muscle, si possible. Au niveau de cette jambe-là, ça va être compliqué. On va quand même essayer de continuer à muscler la gauche comme pas possible. Bon, voilà. Moi, je m'attendais au bout de trois jours pour pouvoir faire du vélo, pouvoir marcher. Mais sans charge, sans rien, quoi. Tranquille, quoi. Tu vois. Ne serait-ce que pour faire du cardio. Et ça, ça ne va pas être possible pendant un mois, voire même plus. Donc, on va voir comment on peut faire ça. Comment on peut jouer avec tout ça. Et puis, voilà. Donc, c'était les petites nouvelles au niveau de l'opération du genou. Ne me demandez pas pour les vidéos comment je vais faire. Je n'en sais rien. On va voir. On va s'adapter. Parce que j'essaie juste de porter les haltères. Ce n'est pas possible. Donc, voilà, essayer d'amener le matos, amener les haltères, je n'ai pas le droit. Mon genou n'a pas le droit de se tordre pendant un mois. C'est interdit. C'est, voilà, je ne peux pas. Je ne peux même pas marcher sans les béquilles. Si je me lève pour me déplacer et que j'enlève, par exemple, quand je me pose sur le canapé et que j'enlève mon attel, je n'ai même pas le droit. Tu vois, pour la simple et bonne raison que, imaginons, je m'endors. Je suis allongé sur le canapé, ma jambe est comme ça, libéré. Et si je m'endors, si elle part à droite et à gauche, il y a une torsion, je suis foutu. Voilà, je suis foutu. Donc, écoute, on ne va pas prendre de risques. Voilà, donc, on me l'a dit. Te lever pour aller faire pipi, 5 secondes, en sautillant, niette, interdit. L'infirmier m'a dit, le chirurgien me l'a dit, la kiné me l'a dit, c'est niette, c'est interdit. Voilà, te lever, vite fait, bien fait, pour aller chercher un truc au frigo, en sautillant, niette, interdit. Tu te déplaces avec ça, et c'est tout. Et ça, c'est tes nouvelles jambes, et ça, c'est ta nouvelle jambe pendant un mois. Voilà, donc, tu l'acceptes, c'est comme ça, et tu te tais. Voilà, donc, je n'ai pas le choix. C'est comme ça. Et puis, voilà, c'est tout. On avance. Et puis, voilà, donc, c'était une arthroscopie du genou droit. Et en même temps, une rectification du tiroir. Je ne sais pas exactement si on peut dire ça comme ça. Et en même temps, une suture menidiscale. C'est bien ça exactement le terme ? Ouais, c'est ça, ouais. A telle rigide, un mois, et flexion limitée à 75 degrés pendant cette période. Puis, genouillère articulée. Ok, déverrouillée pour les activités en chat. Voilà, reprise de la marche et appui complet, protégée avec deux cannes anglaises pendant un mois. Voilà, salutations, bien distinguées, bisous, bisous, prends soin de toi, ton chirurgien. Voilà, allez, j'ai pas le droit de laisser ça plus d'un quart d'heure. Donc, on va enlever tout ça, tranquille. Je referme. T'as de la chance, je me suis pas endormi. Parce qu'en général, quand je fais ça, que je me mets sur le canapé, je m'endors. Parce que ça me fait tellement bien fou. Voilà. Allez. Donc, ne jamais laisser la glace plus d'un quart d'heure, vingt minutes. Parce que sinon, ça va faire l'effet inverse. Voilà, il faut le savoir. J'ai posé la question à tout le monde. Kiné, infirmier. Voilà. Et ils m'ont tous dit, ah non, non, non. Parce qu'en gros, j'aurais posé la question. Est-ce que si je mets ma jambe dans un bloc de glace pendant cinq heures, est-ce que je vais récupérer plus vite ? On m'a bien dit, non, ça sert à rien. Au contraire, ça va même gonfler et c'est pire. Donc, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi avec la glace. Donc, c'est des sessions, cinq sessions de quinze, vingt minutes. Cinq fois par jour. Voilà. Là, on va remettre tout ça au congèle. Là, on va replier BB. Donc là, je la monte bien, comme ça, tu vas bien avoir le délire. Voilà. Hop. On vient là. On fait ça comme ça. Ça va, Pepito ? C'est bon, toi ? Ouais. Ok. On vient là. Et voilà ma nouvelle jambe. Et voilà, on est là. Tu vois, donc ça monte jusqu'en haut. Voilà. Les barres de fer viennent jusque là. Donc, tu as une barre en fer ici. Tu as une barre en fer là. Et tu en as une là. Voilà. Allez. Moi, je vais commencer à faire ma première séance de musculation. Oui, oui, oui. Pour le haut. Parce que franchement, ça ne va plus. J'ai pris mon mensuration. Allez, rien qui va. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort. Merci pour votre soutien. Merci encore pour le soutien. Et pour la gentillesse de la clinique d'Agin. Voilà. Qui a vraiment été top. Je vous embrasse tous très très fort. Je vais faire comme je peux. Ok. Pour les entraînements. Soyez indulgents. Et bien évidemment, prenez soin de vous. Et à tutti. Ciao. Allez, Pépito, coupe. Et coupe, Pépito. Allez. On va mettre une demi-heure pour revenir à la maison. C'est parti. Ben ouais, on va prendre les cachets.